Pluton qui passe devant les tribunes, c'est désormais Jasmin, le 6, qui a pris le commandement, numéro 7, Jewel Gel. Troisième position pour le numéro 4, Jacaridoc. C'est trois là, devant encore le numéro 10, Jupiteris, qui trot dans le wagon de la deuxième épaisseur. Le wagon de la deuxième épaisseur où Jean-Charles Piton a décidé d'accélérer et prendre le commandement avec Jacaridoc. Jacaridoc qui prend la tête pour aborder bientôt le dernier kilomètre. En deuxième position, le numéro 6, Jasmin. Troisième place allée pour Jupiteris, c'est trois là, devant encore le numéro 7, Jewel Gel, qui est maintenant en quatrième position à la corde. Bien un bon rapproché de Junodé, qui est venu cinquième, devant encore le numéro 9, Jacaridoc. Le numéro 5, Jolly Jock, trotte maintenant au sein du peloton. C'est pour l'instant l'as, Jolovili, dommage, qui est en dernière position avec également Jérôme Picouleri. Jean-Charles Piton qui a durci la course en face avec Jacaridoc, qui compte une longueur d'avance. Mais le 6, Jasmin, est revenu dans son sillage. Jean-Robert Declay, il s'est retourné. Pour l'instant, pas d'attaque en troisième épaisseur. Et Jupiteris, c'est toujours en deuxième épaisseur. Le Neuvent, en troisième position, devant encore le 7, Jewel Gel. C'est quatre là qui précèdent Junodé, qui est pour l'instant cinquième. On tente de progresser maintenant à l'extérieur avec Jazzy Sautreuil, mais encore loin des premiers. La sortie bientôt du tournant final. Et Jean-Charles Piton qui réaccélère. Faute du numéro 6, Jasmin. Et du coup, Jacaridoc qui compte 3-4 longueurs d'avance sur Junodé, qui se lance à sa poursuite. Troisième position pour Jupiteris, devant encore. Jewel Gel qui est dans la boîte, un petit peu plus loin. Jazzy Sautreuil tente également de bien finir. Nous sommes à 300 mètres de l'arrivée avec Jacaridoc, qui va voir arriver maintenant. Junodé qui fond sur lui, mais Jacaridoc est toujours le meilleur. Jacaridoc face à Junodé en troisième position. Jazzy Sautreuil et Jérôme Picouleri qui finit bien. Jacaridoc qui va tenter de résister à Junodé de plus en plus fort. Junodé au 100 mètres du but. Qui prend le meilleur maintenant sur Jacaridoc. Le numéro 12, Junodé, doublé pour Florian Demigneux. Le 4 et 2ème, la 3ème place à l'extérieur. Pour le numéro 11, Jérôme Picouleri. Devant encore la présence de Jazzy Sautreuil. Il était absent depuis l'été dernier. Depuis sa disqualification au mois d'août sur l'hippodrome d'Orguin. Cela ne l'a pas empêché d'effectuer une rentrée victorieuse. Junodé, le numéro 12, triomphe en bon cheval. Ce fils d'Igor de Loumad. Donc doublé pour l'entraînement de basse-prébasse. Ainsi que pour Florian Demigneux. La 2ème place pour le numéro 4, Jacaridoc. Qui fait une très belle performance aujourd'hui. Puisque Jean-Charles Piton... Il a dit, venez par là s'il vous plaît. Ils ne l'ont pas écouté. Et le départ... Oui, il joue coeur du verger. C'est normal, il a pris l'élastique. Le départ qui a été validé comme ça. Aïe, 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 aïe. Il joue coeur du verger au galop. Pendant ce temps-là, on est bien parti avec Jaguar de Ziet. On est bien parti également avec Jade Bot de... Jet Boy de Viet, pardon. 3ème position. Nous avons l'un des concurrents en vue. Jewel Giel qui est pour l'instant 3ème. 4ème place pour Jasmin. 5ème position pour le numéro 4, Jacaridoc. Qui se qualifie le numéro 8, joker du verger. Alors il regarde, que se passe-t-il ? Il y a Jérôme Picouleri. Il y a également le numéro 5, Jolly Jock. Et entraîné à trotter, Jack Cartaud de Well, le numéro 13, qui a raté son départ. On sort du tournant de Heert sous la conduite de Franck Ouvry de Jaguar de Ziet, le numéro 9. 2ème position pour Jet Boy de Viet, le numéro 3. 3ème place pour le 7, Jewel Giel. Ces 3-là devant encore Jay-Z Sautreuil. Avec un petit peu plus loin le numéro 6 qui est Jasmin. Jacaridoc qui suit le mouvement. Et du coup, Philippe Hachkel. Il a pris la corde avec Jolovéli de Mage. Il est venu en 6ème position. Oh, on a un petit peu hésité à l'arrière avec Junodé. Mais il est toujours en course. Et à l'arrière également, le numéro 5, Jolly Jock. Accélération de Gabi Gellormini avec Jewel Giel. Jewel Giel qui rentre dans le tournant de Reichstätt au commandement. 2ème position, le numéro 9, Jaguar de Ziet. 3ème place en épaisseur pour le numéro 6, Jasmin. Devant encore la corde Jet Boy de Viet. Ces 4-là qui précèdent Jacaridoc. Avec plus loin, Jazzy Sautreuil. On retrouve dans la seconde moitié du peloton Jupiteris. Le 10 avec Junodé, le numéro 12. A l'arrière également, le numéro 5, Jolly Jock. Et le numéro 11, Jérôme Picoulery. Le peloton qui passe devant les tribunes. C'est désormais Jasmin, le 6, qui a pris le commandement. Numéro 7, Jewel Giel. 3ème position pour le numéro 4, Jacaridoc. Ces 3-là devant encore le numéro 10, Jupiteris. Qui trottent dans le wagon de la 2ème épaisseur. Le wagon de la 2ème épaisseur où Jean-Charles Piton a décidé d'accélérer et prendre le commandement avec Jacaridoc. Jacaridoc qui prend la tête pour aborder bientôt le dernier kilomètre. En 2ème position, le numéro 6, Jasmin. 3ème place allée pour Jupiteris. Ces 3-là devant encore le numéro 7, Jewel Giel. Qui est maintenant en 4ème position à la corde. Bien un bon rapproché de Junodé. Qui est venu 5ème. Devant encore le numéro 9, Jacaridoc. Le numéro 5, Jolly Jock. Trottent maintenant au sein du peloton. C'est pour l'instant l'As. Jolovili de Maje qui est en dernière position. Avec également Jérôme Picoulery. Jean-Charles Piton qui a durci la course en face avec Jacaridoc. Qui compte une longueur d'avance. Mais le 6, Jasmin, est revenu dans son sillage. Jean-Robert Declère, il s'est retourné. Pour l'instant, pas d'attaque en 3ème épaisseur. Et Jupiteris, c'est toujours en 2ème épaisseur. Le Néovan en 3ème position. Devant encore le 7, Jewel Giel. C'est 4 là qui précèdent Junodé. Qui est pour l'instant 5ème. On tente de progresser maintenant à l'extérieur. Avec Jazzy Sautreuil. Mais encore loin des premiers. La sortie bientôt du tournant final. Et Jean-Charles Piton qui réaccélère. Faute du numéro 6, Jasmin. Et du coup, Jacaridoc. Qui compte 3-4 longueurs d'avance sur Junodé. Qui se lance à sa poursuite. 3ème position pour Jupiteris. Devant encore Jewel Giel qui est dans la boîte. Un petit peu plus loin, Jazzy Sautreuil. Tente également de bien finir. Nous sommes à 300 mètres de l'arrivée. Avec Jacaridoc qui va voir arriver maintenant. Junodé qui fonce sur lui. Mais Jacaridoc est toujours le meilleur. Jacaridoc face à Junodé en 3ème position. Jazzy Sautreuil et Jérôme Picoulery qui finit bien. Jacaridoc qui va tenter de résister à Junodé de plus en plus fort. Junodé au 100 mètres du but. Qui prend le meilleur maintenant sur Jacaridoc. Le numéro 12, Junodé doublé pour Florian Demigneux. Le 4 et 2ème. La 3ème place à l'extérieur. Pour le numéro 11, Jérôme Picoulery. Devant encore la présence de Jésus Sautreuil. Il était absent depuis l'été dernier. Depuis sa disqualification au mois d'août sur l'hippodrome d'Anguin. Cela ne l'a pas empêché d'effectuer une rentrée victorieuse. Junodé, le numéro 12, triomphe en bon cheval. Ce fils d'Igor de l'Oumad. Donc doublé pour l'entraînement de basse-trébasse. Ainsi que pour Florian Demigneux. La 2ème place pour le numéro 4, Jacaridoc. Qui fait une très belle performance aujourd'hui.